Rumaldo et Mamo, un guide spirituel, identifiable à son chapeau blanc, symbole des montagnes sacrées recouvertes de neige. Le Mamo est un visionnaire, un gardien de la tradition et des valeurs du groupe. Je ne crois pas que notre culture soit en train de disparaître. On continue à apprendre et à parler notre langue, même si maintenant on en pratique d'autres comme l'espagnol. Ça ne change rien pour nous. Les Kogi considèrent la Sierra Nevada comme le centre du monde. Ils ont la charge d'en préserver l'équilibre. Pour eux, l'esprit et la pensée construisent la vie. Vous disiez quoi ? La montagne, les arbres, la terre, les animaux, c'est à ça que j'étais en train de penser. Pour élever leur esprit et atteindre un état de réflexion profond, les hommes mâchent toute la journée des feuilles de coca. La coca est excellente pour réaliser un travail cérébral et en plus, elle coupe la faim. La nuit, on peut rester éveillé et réfléchir jusqu'à 2h du matin. Et puis, il y a cet objet incroyable qui n'existe que chez les Kogi, le poporo. Le poporo est une calabasse qui contient des coquillages pilés à l'aide d'un bâton que l'on suce ensuite pour les mélanger à la feuille de coca. Les restes de salive et de poudre de coquillage sont alors frottés sur la calabasse. Avec le temps, le mélange forme une croûte jaunâtre. Avec le poporo, on peut analyser beaucoup de choses. Le poporo nous parle. C'est lui qui annonce la pluie, l'été, les problèmes de santé et aussi la balancha. C'est quand il y a des glissements de terrain, la balancha. Ça sort aussi du poporo. Ça nous permet de savoir ce qu'il va se passer. Les problèmes, la maladie, plein de choses. Seuls les hommes peuvent mâcher la feuille de coca. Pour activer leur esprit, les femmes, elles, ont une autre occupation. Elles tissent des sacs. Elle est très concentrée quand elles fabriquent ce sac. C'est comme pour nous avec le poporo. Nous, on se concentre avec le poporo. Les femmes, ce sont les sacs.